Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Action discrète. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Cette phrase a été prononcée par Brice Hortefeux lors des universités d'été de l'UNP. Des propos qui ont fait scandale. En effet, beaucoup y ont vu une attaque raciste envers les Maghrébins d'origine arabe. C'est faux ! Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'en est brillamment défendu. Brice Hortefeux ne parlait pas des Maghrébins, mais des Auvergnats. Malheureusement pour lui, personne ne l'a cru. Personne, sauf un groupuscule progressiste, qui lui a bien compris le message. Reportage. Depuis les déclarations de Brice Hortefeux, chaque soir, l'armée des activistes acharnés anti-Auvergnats, l'A.A.A.A.A.A.A., se réunit dans son local. L'Auvergnat peut être comparé à un rat. Il se cache dans les onus et grouille au fond des caves des distros parisiens. L'Auvergnat prolifère. Comment le reconnaît-on ? Voici ce qu'en dit notre maître. Le prototype Auvergnat, c'est plutôt petit et rabelé. Petit et rabelé, certes. Mais pas seulement. L'Auvergnat se repère également à sa moussache caractéristique. Longre et épaisse. À ses sabots et à son odeur de prémichemin. En effet, la pieuvre bougnat s'est incontrée vraiment insidieuse dans toutes les strates de notre société. À commencer par la politique jusqu'à répondre aux médias. Oui, Pierre Chazal est dans le show business, Jean-Louis Noir. Bref, le lobby Auvergnat est partout. Mais heureusement, Brice nous a ouvert les yeux. Et maintenant, c'est au tour du AAAA de jouer son rôle dans la société. La AAAA nous a donné rendez-vous le lendemain dans un supermarché. Première mission pour le groupuscule, boycotter les produits auvergnats dans les rayons. Il y a des produits ? Il y a beaucoup de produits. Ça c'est du bleu d'auvergne. Ça c'est de la forme d'ambert. Il y en a marre, il y en a marre. Non, non, prenez pas ça, c'est un fromage auvergnat. Vous en avez pas marre des auvergnats là ? Ne vous inquiétez pas qu'ils ont dépassé un petit peu la limite là. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est du bleu d'auvergne que vous avez pris ? Quoi ? Vas-y, roquefort. J'ai eu peur. Ça m'appelle le boycott de tous les produits auvergnats. Les boumières, tu les repères, ils ont de grosses moustaches. C'est pas une moustache comme papa, c'est des grosses moustaches comme ça qui arrivent jusqu'ici. Il y a des capots noirs sur la tête d'ici. Oui, tu as raison d'avoir peur. C'est de l'eau minérale auvergne. C'est ça, hein ? Je vous demandais de la retirer des régions, s'il vous plaît. Quoi ? Une bouteille, ça va, mais quand il y a un pack, il commence à y avoir des problèmes. Je vais passer le matin à la responsable. À la responsable ? Bonjour. Bonjour. C'est quoi l'acteur ? Vous êtes en train de financer le lobby auvergnat en vendant des produits auvergnat. Ils ont rendu compte ? Le rapport, il est simple. C'est que les auvergnats, ils ont la marre qu'ils s'en aillent de la France. On est d'accord ? On défend vos intérêts, monsieur. Vous êtes français. On défend vos intérêts. On défend vos intérêts. On défend vos intérêts. On défend vos intérêts. Vous savez ce que c'est le problème ? Le problème, vous t'allez sortir du magasin. Mais la France gagnera sans doute. On va écouter le lobby auvergnat qui tient les arcades du pouvoir. Un peu plus tard, tous se retrouvent dans un lieu tenu secret pour célébrer ce qu'ils appellent l'Orthodafeu, une cérémonie symbolique anti-auvergnat. C'est ensuite le moment pour les plus radicaux du groupe de partir chasser l'ennemi dans des transports en commun. Bonjour. On nous a dit qu'il y avait des Auvergnats sur cette ligne. Alors s'il y a des Auvergnats dans ce bus, qu'ils se dénoncent. Notre mouvement est soutenu par le ministère de l'Atalère. On a décidé d'interdire que les Auvergnats dans les bus. Alors vous, vous êtes patriotes, vous les dénoncez ou les Auvergnats se dénoncent ? On attend. Vous êtes auvergnats, monsieur ? Ça ne me regarde pas. Tout ce que je demande, c'est que vous pouvez la terminer un petit peu. Si vous aimez votre pays, vous n'aimez pas les Auvergnats, monsieur. Ah, ça va, ça va. On va mettre de la musique. Et le premier qui lance à la prochaine station, c'est dehors. Vous faites tout pour amurder le monde, monsieur. Vous n'êtes pas auvergnats ? S'il y a des voisins à vous qui sentent le cantane ou le plus Michelin, vous les dénoncez tout de suite. Il y a une photo de Giscard dans son portefeuille qui se dénonce maintenant, madame. Il y a deux bras qu'on le confie quand même, hein. Vous pouvez passer le message à tous les Français. Les Auvergnats, c'est fini ! Vive la France ! Vive la République ! Vive mes chanteurs ! C'est alors que l'AAA décide d'intensifier sa traque en s'attaquant au fièvre emblématique des Auvergnats de Paris, la brasserie. On va être très clairs. On vous laisse 24h pour déguerper du quartier. Vous remballez vos saucissons et votre fromage et vous rentrez à Bougnaland. On en a marre des Auvergnats qui tiennent les reines du pouvoir. Ça suffit maintenant, c'est terminé. Sinon, je vous partis, on va vous le faire manger. Manger du saucisson, c'est ça ? Vous soutenez l'Auvergne ? Il y a pas de respect pour les Auvergnats ! Dans les brasseries, les rats ! Dans les bistrots, les rats ! Ils sont partout ! Les rats, ce sont les Auvergnats ! Auvergnats ! Tout le temps où on va allumer le corps ! Auvergnats ! Décale ! Termine plus cordale ! Dehors les Bougniens ! Fermez très vite ! On va en venir ! Dernier objectif de la journée pour l'AAAAA, Obtenir le soutien de leur guide spirituel Brice Hortefeux. Direction le Ministère de l'Intérieur. On vient voir M. Hortefeux ? Bonjour, M. Hortefeux. On commencez. On peut vous être attendu dans ce moment ? Non, 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 certainement pas. Moi, je ne vous prenais pas de la mesure de l'urgence dans laquelle la France est actuellement. Écoutez, monsieur, je vais aller se préparer après tout le temps. Je vous engage à le faire. La seule condition, c'est que vous vous mettez de l'eau. Très bien. Nous sommes allés voir les grandes brasseries tenues par les Bougnales avec un ultimatum. Clairement, ils doivent déguerpir, rentrer en Auvergne. Voilà.